Dans l'hypothèse où l'on connaît l'identité des éléments radicaux, peut-on imaginer un dispositif d'interdiction administrative individuelle de manifester qui permettrait d'exclure ces individus des manifestations avant la tenue de celles-ci ? C'est un système qui existe pour les manifestations sportives. Dans l'hypothèse où on étendrait cette possibilité à une manifestation de voie publique, on voit bien que dans le principe ça tient, mais que dans la pratique, quelle est votre opinion sur ce sujet, étant entendu naturellement qu'une telle mesure ne serait envisageable qu'à l'encontre, d'abord ce serait une décision... Alors, l'administratif de justice, c'est à voir, mais en tout cas qui ne pourrait, en tout cas je pense dans l'esprit de ceux qui l'ont apporté à notre réflexion, ne pourrait concerner que des personnes ayant fait déjà l'objet de condamnations pour des violences dans ce type d'initiatives. C'est quand même une question très délicate. Parce que, quel est le degré de condamnation préalable pour enclencher tel dispositif ? Sans citer de nom, mais je pense que chacun va avoir en tête. Un syndicaliste, suite à un conflit difficile dans une entreprise, bouscule les ordinateurs dans une préfecture. Il est condamné. On va lui interdire de manifester ? C'est... C'est... Moi, j'avais compris que, de toute façon, pour pouvoir mettre en place ce type de dispositif, il fallait une mesure législative. Dans l'état actuel du droit, ce n'est pas possible. Pensez-vous qu'il y aurait intérêt, tout en restant dans le cadre d'une protection des libertés publiques, qui n'est pas question de remettre en cause, de fluidifier, de trouver des voies de droit pour simplifier certaines procédures. Moi, je pense effectivement que ça pourrait être intéressant d'avoir un cadre juridique préventif qui permette, sur la base d'une décision administrative, comme pour les anciennes sportives, d'aller... de prendre un arrêté, finalement, obligeant les personnes intéressées au moment de la manifestation à se rendre dans un commissariat. Je crois que c'est un peu ce qui existe. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. J'allais dire, le problème n'est pas d'empêcher quelqu'un d'exercer une liberté fondamentale. Elle lui appartient, il doit l'exercer. Le problème, ce n'est pas d'empêcher une liberté, c'est d'empêcher la commission d'une infraction. Ça veut dire que, clairement, s'il y a un dispositif comme ça existait, je pense qu'il faudrait trouver des garde-fous suffisamment solides pour que ce type de choses n'interviennent que dans la mesure où on a la certitude qu'on n'est pas dans le cadre d'exercer une liberté, mais dans le cadre de la commission d'une infraction de violence ou de dégradation. Je pense que le Delta, il est là. Il est plutôt bien dans la ligne de la décision qui a été rendue par le juge de référé du Conseil d'État dans l'affaire Diodonné en début d'année, qui rappelle qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre des mesures de nature à éviter la commission d'infraction pénale. Donc, si je comprends bien, vous considérez que là, on est dans le domaine de la police administrative. La décision consistant à prendre la mesure d'interdiction est une mesure de police administrative. Tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501